bonjour bienvenue sur ma chaîne youtube j'espère que vous allez bien et que la recette d'aujourd'hui vous plaira alors aujourd'hui on va faire les brownies pour ça il nous faut alors j'ai doublé les mesures parce que je voulais faire un plat familial et à la recette initiale c'est la moitié de ces mesures là alors vous l'aidez vous la moitié des mesures pour un petit petit plat 25 cm de diamètre voilà un petit plat de 25 cm de diamètre et elle fait 5 cm de hauteur mais il ya que de la moutilée la moitié des brunis la moitié quand même ils comprennent chouïa à liens mais je suis à liens bizarre voilà si je double les mesures je les vraiment à lire tel focus et c'est pas les brunis mais je suis à la calier donc moi je vais faire dans un plateau familial il fait 30 cm sur 25 je vais te l'aller bien il faut ni les mesures mais un grand plateau 30 cm sur 25 des rots qui m'a hendéré un petit plateau c'est pour la première fois que vous voulez essayer sur le petit plateau 20 ou 25 cm de diamètre la moitié il nous faut quoi ? pour le grand plateau de 30 cm sur 25 il nous faut 300 g de beurre de margarine 300 g de sucre 6 oeufs 160 g de farine 400 g de chocolat noir ou mélange noir et lait 100 g de noix concassée un peu de pépites de chocolat je vais vous dire qui m'a hibite et on a des cernes de noix pour la décoration alors il y a la recette initiale c'est pour les noix ce n'est pas grave c'est aussi bon qu'avec les noix je vais vous donner des pépites de chocolat avec le chocolat avec le chocolat avec un petit morceau et je vais vous dire il n'y a pas de soucis voilà ce n'est pas parce que je vais vous donner des brunisses bon est-ce qu'on peut nous 300 g de au de marge 300 g de sucre 300 g de sucre 300 g de sucre 300 g de sucre 60 g de sucre 100 g de sucre 100 g de sucre on a des pépites de chocolat ou on a des cernes de noix pour faire la déco pour décorer. Alors, ici on a des noix, c'est pas grave. On a des rouges avec les cacahuètes, on a des rouges avec l'oz, on a des rouges sans. Ça marche très bien et c'est très très bon. On a des pépites de chocolat et on a des pépites de chocolat. On a un petit morceau d'eau pour le bzw. le beurre. Dans un bol, on va mélanger le chocolat avec le beurre, on va les faire fondre au micro-ondes ou au bain-marie si vous voulez, moi je préfère le micro-ondes. Le chocolat avec le micro-ondes, il faut le faire par tranche de 20 secondes, vous mélangez, 20 secondes, à chaque fois par tranche de 20 secondes, le chocolat avec le micro-ondes ou au bain-marie si vous voulez, par exemple une minute directe, le chocolat avec le micro-ondes. Les oeufs, les oeufs, les oeufs. Les oeufs, les oeufs, les oeufs, les oeufs, les oeufs. . . . J'ai ajouté le mélange avec le chocolat et le sucre les pépites de chocolat les pépites de chocolat les pépites de chocolat la pâte à brownie est prête je vais chercher mon moule le plateau est très bien vous beurrez ou huilez votre moule j'ai enfariné la farine partout je vais renverser je vais tout verser dedans je vais tout verser entre temps j'ai allumé mon four je l'ai préchauffé à 180 degrés les pépites de chocolat ils se rendent bien ils sentent bien ces vols en verre mais très très lourd je vais pas les porter les pépites de chocolat bon 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 est prête donc je vais l'enfourner à 180 degrés pendant 20 minutes je vais l'enfourner on se retrouve plus tard voici mes brownies hamlek ham tabo très très chaud le plateau est très chaud voilà hamlek alors je chauffe la tabo qui m'a gare les gâteaux le côté il sort sec ça veut dire que c'est cuit voilà voilà 20 minutes c'est 20 minutes je suis très rare mais autre manière d'aradha en paro donc on est à votre thème ou l'un de nous les et voici mes brownies sont prêts dans le cas de présentation à moi j'étais les brownies comme les je vais vous les montrer de je pouvais j'y ont bien joué à l'ayne ou voyait je suis fait j'aune voilà voilà un peu de sucre glace il y a aussi très bon et puis très assez décoratif voilà un mec chauffe en obliques chauffe au chauffe au un adulto qu'avec du chocolat noir si vous faites le mélange chocolat noir et chocolat au lait c'est encore meilleur voilà mais ce qu'il est beau vraiment le chocolat corset le chocolat noir et de chocolat noir mais sinon le mélange chocolat noir et lait voilà mais j'espère que la recette d'aujourd'hui vous a plu n'oubliez pas de liker ma vidéo de faire de vous abonner si vous n'êtes pas abonné d'inviter vos amis et la famille j'espère que vous allez l'essayer et puis à très bientôt pour une nouvelle recette